Croyez-le ou non, mais il y a quelques jours j'ai reçu la visite d'un extraterrestre, un touriste, venu visiter notre belle planète bleue et découvrir ses us et coutumes. Pour garder son anonymat, je vais l'appeler FAL, c'est un anagramme de son prénom, donc n'y voyait aucune allusion à une personnalité ludique connue. À un moment, alors que j'entamais une partie de crapette endiablée avec ma grand-mère, FAL nous interrompt. « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? » Alors que je m'apprête à lui expliquer les règles, il me dit « Mais non, c'est pas ce que je veux dire. » Ouais, FAL a son petit caractère. « Non, ce que je voudrais comprendre, c'est le sens de l'activité que vous êtes en train de faire. » Et là, je comprends avec stupeur que le « je » lui est totalement étranger. Il allait falloir que je trouve les mots pour lui faire comprendre une activité aussi inconnue pour lui qu'évidente pour moi. J'ai entamé alors un travail de recherche. Évidemment, des personnes bien plus érudites que moi se sont déjà prêtées à l'exercice. J'allais m'appuyer sur leurs travaux pour essayer de trouver des pistes. Le premier auteur moderne marquant se nomme Johan Wiesinga, un historien hollandais. En 1938, il publie Homo Ludens, l'homme qui joue. Ça tombe bien, on est pile dans le sujet. Dans cet essai, il défend l'idée que la culture est un jeu que l'homme a pris au sérieux. Bon, cette thèse ne marquera pas l'histoire, mais la définition qu'il donna au jeu offrira à ce livre sa postérité. Cette définition, je vous la donne, ouvrez bien vos esgourdes. Le jeu est une action libre, sentie comme fictive et située en dehors de la vie courante, capable néanmoins d'absorber totalement le joueur, une action dénuée de tout intérêt matériel et de toute utilité, qui s'accomplit en un temps et dans un espace expressément circonscrit, se déroule avec ordre selon des règles données et suscite dans la vie des relations de groupe, s'entourant volontiers de mystères ou accentuant par le déguisement leur étrangeté vis-à-vis du monde habituel. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette définition est dense, complexe et, pour tout dire, un peu chiante. Heureusement, j'ai trouvé mon sauveur en la personne de Roger Caillois, un sociologue français. En 1957, dans un ouvrage appelé « Les jeux et les hommes », on est encore dans le sujet, il réduit la définition de Huizinga à six critères. Un jeu, pour être bien du jeu, doit être libre, gratuit, séparé, incertain, réglé et fictif. Fier comme un pape, je cours annoncer la bonne nouvelle à Falle, j'avais trouvé une définition du jeu. Mais à ma grande surprise, quand je lui annonce, il fait une mine déconfite. C'est bien tes critères, mais c'est plus une description qu'une définition. Quand je veux savoir si ce que j'observe est du jeu ou non, c'est utile, mais ça ne me dit pas vraiment ce qu'est le jeu. Et puis, à bien y réfléchir, certains critères ne sont pas clairs. Je ne sais pas sur ta planète, mais sur la mienne, personne n'est vraiment d'accord sur la définition de liberté. J'ai bien compris que si je te mettais un pistolet sur la tempe en te disant « joue », ça ne serait pas vraiment du jeu. Mais un parent poussé à jouer par ses enfants est-il libre ou contraint ? Et un ludothécaire dont c'est le travail ? Et c'est quoi une activité fictive ? Tes cartes que tu manipules, là, elles sont réelles ? Ta grand-mère aussi ? Et la joie et la frustration que je t'ai vu ressentir quand tu jouais, elles étaient réelles également ? Non, je suis vraiment désolé, mais pour moi, ça reste obscur. Retour à la case départ. J'allais devoir changer d'approche. La philosophie. J'avais pas pensé à la philosophie. J'entame des travaux de recherche et je tombe sur Ludwig Wingenstein, un philosophe autrichien qui a notamment travaillé sur le langage. Apparemment, il a traité du jeu dans un ouvrage posthume nommé « Recherche philosophique » qui date de 1953. Bon, c'est un peu décourageant. Je vous passe les détails, mais en gros, le monsieur dit que le jeu n'est pas définissable. Je pars déprimer quelques heures, je reviens. Vous savez quoi ? Je crois que j'ai enfin trouvé dans ce livre-là. The Grasshopper, Genslife and Ethiopia. Malheureusement introuvable en français. Vous vous rappelez, j'en étais resté à l'affirmation de Wittgenstein. Oui, bien sûr que vous vous en rappelez, puisque pour vous c'était il y a quelques secondes. Et bien, figurez-vous que Bernard Switz, un philosophe anglais, l'a lu lui aussi. Et vous savez ce qu'il a dit ? Chiche. Il devait être un peu joueur, le Bernard. Ce cher professeur Switz est loin d'être un idiot. Au lieu de s'intéresser directement à l'activité ludique, comme Wisinga, Kaiwa et Consor, lui s'intéresse à l'origine du jeu. Le joueur. En effet, il a remarqué qu'à peu près toutes les activités humaines peuvent être considérées comme du jeu en fonction du contexte. Et le contexte, il est initié par le joueur. Ce que Switz va appeler The Lusory Attitude. L'attitude lusoire. Ouais, en fait, c'est pas traduisible. En gros, le jeu commence quand un individu lambda et somme toute normal devient un joueur. Et pour ça, selon Switz, il suffit qu'il s'impose des contraintes inutiles. Pour vous faire comprendre plus clairement ce qu'il a voulu dire, je vais emprunter une image au docteur Mops. Ce cher monsieur, qui n'est à ma connaissance ni docteur ni Mops, mais une des plumes du site TrickTrack, expliquait le jeu comme il suit. Vous voulez un outil qui se trouve dans une cabane au fond de votre jardin. Vous pourriez y aller directement, prendre l'outil, revenir, pas de jeu à l'horizon. Mais si vous décidez que, pour ce faire, vous allez marcher sur les pierres qui parsèment votre jardin, sans jamais, au grand jamais, toucher de l'herbe, alors félicitations, vous venez de créer du jeu. Bon, ne montez pas sur vos grands chevaux, tout le monde est capable de le faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que jouer est avant tout un état d'esprit. C'est pas parce que vous dépliez un plateau que soudainement vous vous mettez à jouer. Non, pour cela, il faut accepter des contraintes qui ne servent à rien, sauf à créer du jeu. Vous ne récupérez pas plus vite votre outil. Vous ne vous ferez pas moins mal en le faisant. Non, simplement, vous créerez du jeu. Avec cette nouvelle approche, j'ai commencé à intéresser Fall. On en a discuté toute la nuit, et on est tombé d'accord sur quelque chose. Il manquait un élément important à la proposition de Switz. Le pourquoi. Pourquoi jouer-on ? Posée comme cela, la question peut paraître vertigineuse, tant les réponses peuvent être multiples. C'est alors que je me suis rappelé des travaux d'Antonio Damasio. Rien à voir avec Alain Damasio, qui est un auteur français de SF. Non, le monsieur est médecin, professeur de neurologie, neurosciences et psychologie. Rien que ça. Il travaille notamment sur les affects qui influencent nos prises de décisions. Et c'est un peu grâce à lui que Fall et moi, nous sommes tombés d'accord. Il allait falloir rajouter la motivation essentielle du jeu, le plaisir. Ainsi, si vous mettez tout bout à bout, ça donne finalement une définition assez simple. Jouer, c'est s'imposer des contraintes inutiles dans l'intention d'y trouver du plaisir. Voilà, je pense qu'on a bien bossé pour arriver à une définition qui tient la route, mais elle nécessite encore quelques précisions. Déjà, il faudrait rappeler que le jeu est une activité autothélique. Alors, d'où vient ce mot qui vient de nulle part ? Il vient des racines grecques. Auto, lui-même, et thélique, le but. Le jeu est son propre but. C'est un terme qui a souvent été utilisé pour définir l'art, et il marche bien pour le jeu. Je vais vous trouver un exemple. La séduction. La séduction pourrait être considérée comme un jeu, mais à la seule et unique condition que le séducteur prenne du plaisir à la séduction, et pas aux éventuels avantages féminins ou masculins qu'il pourrait obtenir. Enfin, il me semble évident qu'il faudrait mieux définir la notion de plaisir, mais ça va être l'objet d'une autre vidéo, donc j'en garde un peu sous le coude. Je voudrais aussi profiter de cette vidéo pour vous proposer quelque chose d'un peu original. Lors de la précédente vidéo « Le jeu est-il un art ? », vous avez été nombreux à commenter des choses très pertinentes, et ça m'a donné une idée. Et si je faisais une vidéo-réponse à vos commentaires ? Une sorte de post-cludologie dans lequel je reprendrai vos remarques, vos arguments, et j'essaierai d'y répondre le plus pertinemment possible. Si ça vous tente, commentez et soyez convaincants. Vous pouvez aussi laisser un pouce bleu, vous abonner en activant la cloche, comme ça vous recevez les notifications quand on sort une nouvelle vidéo. En tout cas, ça nous ferait plaisir. Et pensez à partager nos vidéos. On n'y pense pas, mais c'est ce qui donne le plus de visibilité à notre contenu. Et surtout, continuez à jouer et à vous cultiver. Comme c'est la même chose, vous gagnerez du temps. Bye ! Sous-titrage ST' 501